C'est quoi la troisième étape ? Eh bien, c'est le gouvernement d'Union Nationale qui est, entre vous et moi, de très loin la meilleure option, qui n'exclut personne. Personne. Personne, ni des électeurs, ni des élus. Personne. Même le RN. Même le RN. Même LFI. Même LFI, qui n'exclut personne. Bon, là vous avez la démonstration que, à l'heure actuelle, c'est sans doute le meilleur homme d'État français. La deuxième étape. La deuxième étape qui se présente, parce que c'est une des victoires, entre guillemets, de cette élection, c'est la création d'une force à partir d'un front républicain. Un front républicain, le front républicain tel qu'il s'est joué dans les urnes, c'est contre le RN. Que les forces qui veulent participer à ce nouveau front républicain, et il n'appartient pas, et ce serait une grande erreur de la part du président, de vouloir choisir telle et telle. La politique, c'est la réalité. Ce n'est pas ce qui me fait plaisir. Justement, nous voulons sortir de cette politique jupitérienne du bon plaisir. Et il faut... Voilà. J'espère que beaucoup de Français regardent cette vidéo que je fais, ou partagent cette vidéo, ou en tout cas partagent cette interview de Dominique de Villepas sur LCI, pour vous montrer l'écart qu'il y a entre la classe politique actuelle et des hommes d'État. Ici, on vous dit, on ne gouverne pas en faisant passer son plaisir personnel, ce qui me plaît à moi avant, parce qu'on n'est plus à l'époque de roi, et Macron est loin d'être lui 14, mais qu'on gouverne en fonction du résultat des jeunes, et il faut cesser cette façon de gouverner qui nous a conduits là. Parce que si on en est à tous ces problèmes, c'est parce que Macron a été nul pendant sa première présidence, et nul pendant sa deuxième présidence. Et lui-même, le premier, il a appelé à faire barrage au RN. Et dans ce barrage au RN, ceux qui ont le plus sacrifié, c'est les gens du Front Populaire. Et donc maintenant, on veut créer un front républicain, où on exclut ceux qui ont le plus contribué à faire marcher le barrage au RN, le Front Républicain elle-même. Parce que maintenant, on veut nous inventer deux fronts républicains. Genre le premier, ce n'était pas le Front Républicain, maintenant on va nous inventer le vrai Front Républicain. Pour entrer dans la réalité, pas avec le regard de la morale individuelle, mais avec l'exigence du sursaut collectif. Et donc, nous allons voir si ce Rassemblement Républicain, ce Front Républicain, est capable, lui, d'élargir ses forces et de rassembler davantage. Deuxième étape. Si c'est un échec à nouveau, troisième option, la meilleure, la plus ambitieuse. Ce qui serait une réussite, donc pour vous, dans cette deuxième étape, c'est que, hypothèse d'école, le Parti Socialiste, c'est-à-dire une partie du NFP qui aurait fait scission suite à l'échec de la première étape, réussisse à s'allier, peut-être avec les écologistes, avec le bloc présidentiel, peut-être avec la droite, c'est ça ? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Moi, je ne souhaite rien. Parce que je crois qu'il... Ah, j'adore l'intelligence de cet homme. Maintenant, on veut lui faire sussurer que ce Front Républicain se ferait en écartant LFI. Alors que, si vous suivez le raisonnement de Dominique de Villepin, il n'a pas dit si le premier scénario échoue. Il a dit qu'on a trois scénarios. Soit on fait le premier, soit le deuxième. Comme on a fait un Front Républicain pour battre le RN, on offre la possibilité au Front Républicain de faire un gouvernement. Non pas d'écarter LFI, de carter quoi que ce soit. Il a dit soit on respecte les urnes et on fait selon la pratique constitutionnelle, soit on constate ce qui s'est passé dans les urnes, c'est que tout le monde s'est uni contre le RN et donc tous ceux qui se sont unis contre le RN, ils s'élargissent, ils s'attendent entre eux pour diriger la France. Et ici, vous avez le filou qui essaye de dire « Ah, ça veut dire que le premier scénario a échoué et au deuxième scénario, on prend les partis socialistes qui auraient fait sécession du Front Populaire et on lui demande à lui d'élargir. » Une fois de plus encore, vous voyez, le diable se cache dans les nuances. Dominique de Villepin, il a été très clair. Il a dit « Il y a trois possibilités. » Il a dit « La première, c'est respecte les institutions. » Et si on veut respecter l'esprit des institutions, c'est comme ça. Si on veut respecter ce qui s'est passé dans les urnes, c'est comme ça. Si l'autre a échoué, probablement qu'il y a un autre scénario à mettre en place ou il y a autre chose à faire. Mais il n'a pas dit « Si ça échouait, donc le groupe s'est fissuré, donc maintenant on peut faire un front républicain. » Il n'a pas conditionné son front républicain au scénario que Poujadas a voulu mettre ici. Et son intelligence lui permet de rectifier Poujadas. C'est ce que j'adore. Et voilà pourquoi je ne peux être qu'un déçu quand je vois la classe politique actuelle française. Il n'y a plus de grands hommes ou des hommes de cette stature qui permet de venir, de parler, d'avoir une parole claire, limpide, qui explique, montre ce qu'est la situation, ce qu'on peut en faire et ce qu'on en fera. Il faut respecter les électeurs et c'est pour ça qu'il faut de la méthode. Étape par étape, n'anticipons pas. Le nouveau Front populaire, il a été élu par des électeurs. Il a été choisi et on ne trahit pas l'électeur comme ça, avec un esprit de combinaison. Donc, respectons. On verra ce qui se passe. Mais ce que je dis, c'est que si vous procédez étape par étape, vous avez de plus en plus d'opportunités. Vous avez une créativité politique qui s'accroît. Si vous procédez dans le désordre, vous inhibez tout le monde, vous écartez tout le monde. J'entends un certain nombre de responsables politiques qui lancent des oucas, des anathèmes. C'est l'inverse de ce qu'il faut faire aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut ouvrir le jeu. Il faut apaiser, cicatriser les plaies. Et c'est pour ça que j'en viens à la troisième étape, une fois qu'on aura franchi les deux premières. Selon le vieux principe de Guy Druth, une haie à la fois et on devient champion olympique. À partir de là, troisième étape. C'est quoi la troisième étape ? Eh bien, c'est le gouvernement d'Union Nationale qui est, entre vous et moi, de très loin la meilleure option, qui n'exclut personne. 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 Ni des électeurs, ni des élus. Personne. Même le RN. Même le RN. Même LFI. Même LFI. Qui n'exclu personne. Alors, un certain nombre de ces groupes refuseront, mais pour pouvoir refuser, pour avoir le droit de refuser un gouvernement d'Union Nationale. Parce que on a tout pour expliquer aux Français qu'on n'est pas bien. On est dans une situation dramatique. À la fois... Bon. Là, vous avez la démonstration que, à l'heure actuelle, c'est sans doute le meilleur homme d'État français. Là, vous en avez la démonstration. Je ne sais pas après si, dans sa politique, il peut y avoir des choses qui nous déplaisent, qui déplaisent à d'autres personnes ou pas. Mais là, vous avez la démonstration que c'est le meilleur homme d'État français. C'est à se demander comment est-ce que des gens comme lui ont pu être écartés de la vie politique au profit des gens comme Hollande, des gens comme Macron. Sur le front social, l'exaspération, la colère, sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan international, nous sommes au summum de la crise. Donc, pour avoir le droit de ne pas participer. Parce que, dans le fond, c'est facile de rester sur l'avantin. Vous êtes le Front National, le Rassemblement National, vous êtes telle autre formation, vous restez sur l'avantin. Et qu'est-ce que vous faites ? Vous faites ce que tout le monde veut faire. Et c'est exactement ce qui va se produire dans les prochains jours. Préparer la présidentielle. Tout le régime tourne autour de la présidentielle. Et là, il s'agit d'aller vers un régime davantage parlementaire. Donc, on est contre nature. Mais pour éviter la crise de régime et pour éviter la crise démocratique, il faut introduire plus de parlementarisme. Donc, pour avoir le droit de ne pas participer, il faudra qu'il soutienne. Il faudra qu'il soutienne ce gouvernement, au moins, dans ses efforts pour constituer un budget. Parce que là, c'est une question de dignité et de responsabilité politique. Pardon, Dominique de Villepin, dignité, responsabilité, mais la politique, ce sont aussi les intérêts. Quel serait l'intérêt du RN, de Marine Le Pen, pour ne pas la nommer, quel serait l'intérêt de LFI, de Jean-Luc Mélenchon ? Quand on lui parle, à Poujadas, de gouvernement d'union nationale, qu'est-ce qui ramène au premier plan ? L'intérêt des partis et l'intérêt personnel des leaders de partis. C'est ce qui est devenu la mentalité de l'élite politique, journalistique de France. Et voilà pourquoi la France s'enfonce. On a émietté l'échec politique français pour se diaboliser tous et pour viser qu'une partie de l'électorat, dès qu'on a une bonne partie de l'électorat à partir d'une vingtaine ou surtout 25% de Français inscrits sur les listes électorales, on sait qu'on a des grandes chances d'être au second tour et au second tour, il suffit qu'on se place devant le Rassemblement national pour devenir la force républicaine. Et c'est ça qui cause la mort de ce pays. Avant, c'était droite-gauche, les choses étaient déjà plus claires. Ça ne profitait pas à tout le monde, mais les choses étaient déjà plus claires. La pluralité de partis fait que maintenant, aujourd'hui, ces gens-là ont davantage leur ambition personnelle ou leur volonté personnelle que l'intérêt des Français. Comme Poujadas vient de le montrer avec sa question. qui se projette effectivement dans la présidentielle de soutenir un tel gouvernement. Eh bien, je vais vous le dire, l'intérêt, c'est de sauver la France. Et l'intérêt du président de la République, c'est d'être le moment venu en situation d'être le guide, le garant et l'arbitre. Or, plus il met les mains dans l'huile, plus il passe ses nuits à écrire des lettres, non pas aux Français, mais aux partis politiques. il a fini, il a fini Macron. Il a fini Macron. Il a dit plus, il passe son temps à écrire des lettres, non pas aux Français, mais aux partis politiques. Il a fini Macron. Ah, je l'adore. Je l'adore. Bon, il finit cette intervention et je finis la vidéo aussi parce qu'on ne va pas vous offrir une vidéo de 30 minutes, vous aurez du mal à la regarder. Plus il s'éloigne de ses positions qui sont notre meilleur atout dans les crises qui s'annoncent, dans les difficultés qui s'annoncent, il n'aurait pas dû exprimer de préférence. Mais pas du tout. Il doit être l'arbitre d'une procédure qui prend en compte les intérêts généraux du pays, la continuité institutionnelle et qui prennent en compte la tradition républicaine. Le président doit être au-dessus de ce jeu-là. Jupiter est mort et Jupiter a été battu dans les urnes. Ça, je pense que c'est le point de départ de tout. Et il faut... Si vous aimez l'interview, allez le voir. Ah, brillant, brillant. Démonstration brillante. Ici, vous avez attendu de l'argumentation, de la démonstration, pas de la démagogie, pas toutes ces conneries, pas toutes ces bêtises que les Darmanas, les je-sais-pas-quoi, les je-sais-pas-si viennent nous faire tout le temps sur les plateaux télé. Et ici, vous avez ce qui ressemblerait un peu à ce que Jean-Luc Mélenchon essaye de faire. Jean-Luc Mélenchon essaye de partir de... Il a des positions qui clivent les gens, que les gens, ils n'aiment pas, mais Jean-Luc Mélenchon essaye de s'appuyer sur la réalité de la situation pour avancer, pour avancer ses prétentions politiques. Et ici, tout part du jeu des institutions, de comment ça se passe, des résultats des hommes. Ici, à aucun moment, vous avez attendu qu'on a mis en avant les intérêts personnels du dirigeant, des partis ou des hommes politiques. Ici, on met en premier l'intérêt des Français. Et c'est ça qui manque désormais dans la classe politique française. Un homme politique qui a l'ambition de la France. Et non pas l'ambition d'être un homme politique français, mais l'ambition de la France. C'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, commentez, likez, partagez. Je vous dis à plus tard. Peace out. !